Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc c'est M. Mincha et aujourd'hui nous allons faire un cours d'histoire portant sur la guerre de Corée. Vous connaissez le principe avant de débuter, prenez au moins 15 secondes, aimez la vidéo, et ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Laissez un j'aime sur la vidéo, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas connecté présentement, la vidéo ne fouillera pas. Alors, prenez le temps de vous connecter, de vous abonner, de déposer un j'aime, et à la fin, ça vous permettra de déposer un commentaire pour poser une question s'il y a des choses qui n'ont pas réellement été saisies. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Au niveau de l'amorce, désolé, vous le voyez ici, il s'agira de simplement présenter la guerre de Corée. Vous allez devoir présenter la guerre de Corée, vraiment de la façon la plus simple possible, pour ne pas que la présentation en elle-même soit ennuyante, soit fatigante. Le but ici est de savoir que vous devez réellement rentrer dans le sujet, et cela demande une certaine compréhension, des notions clés. On vous dit la guerre de Corée, origine, manifestation et conséquence. Dans ma rédaction, je vais juste essayer d'énumérer certains faits qui seront développés. Il n'est pas question ici de tout donner directement dans l'introduction, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. La partie la plus importante de la rédaction de votre devoir, c'est le développement. Vous devez clairement expliquer et donner les parties qui seront abordées. Donc, pour ça, voici à peu près comment vous devez rédiger votre introduction. La guerre de Corée, déclenchée en 1950, se distingue comme l'un des conflits les plus significatifs du XXe siècle, marquant profondément l'équilibre géopolitique en Asie. Dès lors, comment analyser cet événement ? Cette dissertation explorera d'abord les racines de la guerre de Corée, puis examinera les différentes phases du conflit pour enfin analyser ses répercussions, à la fois sur le plan national et sur la scène internationale. Une fois mon introduction terminée, je vais passer à la compréhension du développement. Et elle se fera comme suite, au niveau de la compréhension. Donc, laissez-moi juste autant de tout cadrer. Voilà. Et on va commencer en disant, toujours notre phrase chapeau, La division post-Seconde Guerre mondiale de la Corée, entre l'URSS et les Etats-Unis, a enclenché un processus de polarisation idéologique à l'origine des tensions ayant mené au conflit. Il est question ici pour vous de comprendre que lorsqu'on dit origine, vous devez simplement ressortir les éléments qui ont emmené l'événement. Si on dit origine de la guerre de Corée, je dois parler des choses qui nous ont emmené à la guerre de Corée. On continue. Cette division a donné naissance à deux Etats distincts. La République de Corée au sud et la République populaire et démocratique de Corée au nord. Ces entités, aux idéologies opposées, ont entretenu des antagonismes marqués par l'échec des tentatives de réunification et les divergences persistantes sur le retrait des forces étrangères. Les dirigeants de chaque Corée aspiraient à la réunification, mais selon leur propre idéologie politique. Capitaliste pour le sud, communiste pour le nord. Donc, le sud était un territoire occupé par les Etats-Unis. Le nord était occupé par l'URSS. Donc, le communisme en haut, le libéralisme ou le capitalisme en bas, au nord ou au sud. C'est bon ? On continue. Deuxième argument. L'invasion coréenne, l'invasion nord-coréenne, donc, les membres de l'URSS vont décider d'envahir le sud en 1950. Et cette action sera soutenue par l'URSS, comme je viens à dire, a été le point d'or de ces tensions, entraînant une escalade rapide des hostilités et accentuant les divisions entre les deux camps. Ce déclassement brutal du conflit a été favorisé par la volonté du nord d'unifier par la force les deux Corées sous une seule bannière idéologique, communiste, face au refus du sud de se soumettre à cette idéologie. J'espère que là, c'est clair. On continue. Deuxième partie. Laissez-moi faire ça rapidement. On nous dit. Le conflit coréen a été marqué par des affrontements intenses. Des avancées territoriales rapides suivies des contre-offrensives, reflétant ainsi une dynamique fluctuante des combats. Premier argument. La réponse des Nations Unies, principalement menée par les États-Unis, a stoppé l'avancée nord-coréenne et a permis des reconquêtes de territoires perdus, engendrant des phases de contrôle alternées des régions disputées. Les forces des Nations Unies, principalement américaines, ont réussi à reprendre du terrain, mais les fluctuations sur le terrain ont été constantes, chaque camp tentant de s'en parler stratégiquement des zones clés. Malgré les tentatives de stabilisation des combats, les négociations de paix prolongées ont maintenu une période de pourparlers laborieux et des combats locaux intenses, prolongeant ainsi la durée du conflit. Les pourparlers, souvent interrompus par des reprises des hostilités, ont prolongé la souffrance des populations coréennes et l'instabilité régionale. Finalement, quelles sont les conséquences de tous ces mouvements-là ? Quelles sont les conséquences de tous ces mouvements-là ? On dira, au niveau national et international, la guerre de Corée a laissé des traces profondes et durables, influençant les équilibres internationaux de l'époque. Premier argument. Les conséquences nationales se sont traduites par d'énormes pertes humaines, des déplacements massifs de population et une division territoriale persistante entre les deux Corées, symbolisées par la zone coréenne démilitarisée. Cette division a engendré une séparation physique et mentale durable entre les deux parties du pays, entraînant des souffrances continues pour les familles séparées. Deuxième argument. Sur la scène internationale, ce conflit a consolidé la bipolarisation mondiale pendant la guerre froide, redéfinissant les alliances et impliquant des acteurs régionaux, autant pour moi majeurs, comme la Chine et le Japon. Donc en gros, le Japon et la Chine sont intervenus ou ont eu à prendre partie lors du déroulement de cette guerre. Les puissances extérieures ont trouvé dans ce conflit un terrain pour affirmer leur influence régionale, créant des alliances et des tensions qui ont perduré bien après la fin de la guerre de Corée. En guise de conclusion, on dira, la guerre de Corée, par ses origines complexes, ses phases intenses et ses conséquences durables, a marqué une page importante de l'histoire mondiale du XXe siècle. Ce conflit a laissé des séquelles profondes, tant sur la péninsule coréenne, avec une division persistante, que sur la scène internationale, redéfinissant les alliances et renforçant les clivages de la guerre froide. Donc, voilà simplement la compréhension, je dis bien la compréhension de la guerre de Corée. En principe, au niveau du développement, il y a des arguments, il y a des arguments qu'on pouvait ajouter, en gros, comment le déroulement de la guerre, quelles sont les villes qui ont été attaquées, quelles sont les zones qui ont été prises, mais j'ai préféré synthétiser et donner des éléments assez clairs, vraiment, vraiment pour ressortir, une chronologie à peu près parfaite pour la rédaction de vos devants. Donc, vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que vous voulez. Elle est montée pour vous. Donc, c'était M. Minza. N'oubliez pas, ne quittez pas la vidéo sans laisser un j'aime. C'est vraiment important. Ne quittez pas la vidéo sans laisser un j'aime. Abonnez-vous. Et après, posez des questions en commentaire. Nous sommes là pour ça. Posez autant de questions que vous pourrez. C'est important pour nous. Si vous avez des amis en place de Terminal, copiez le lien de cette vidéo et allez partager le lien de la vidéo. Je vous remercie. Bien des choses à vous.